Je m'appelle Alitab Soba, ancien chercheur, technologue agroalimentaire, mais je me réclame plus paysan, je me réclame plus militant, je me réclame mieux activiste des droits humains. J'aime que les gens retiennent simplement que je suis un activiste des droits humains, c'est le seul rôle dont je me sens le mieux. Je viens du Burkina Faso, un très beau pays, situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, c'est le pays des hommes intègres. Alors, le Burkina Faso, qui est un pays essentiellement agricole, avec environ 70% de la population qui est agricole et paysanne, a connu à un moment donné les organismes génétiquement modifiés à travers le coton, qui a en fait été un deal politique dans le temps, entre le gouvernement de mon pays et puis les multinationales. Les paysans ont effectivement été embarqués dans cette aventure du coton génétiquement modifié, dans les années 2003. Nous avions critiqué que le coton génétiquement modifié ne serait point une solution, parce que c'était le Bolgar 2. Nous avions l'expérience de l'Inde, où on avait connu des suicides de paysans qui ont utilisé le Bolgar 2, qui avait mal échoué. Et aussi, nous savions, à travers beaucoup d'enseignants africains, que les organismes génétiquement modifiés ne seraient jamais une solution pour l'Afrique. Et effectivement, l'histoire nous a donné raison, parce que le coton burkinabèque était meilleur dans la sous-région, qui avait un bon label. Lorsqu'on a fait le coton génétiquement modifié, non seulement il y a eu une baisse de rendement, ensuite il y a eu une mauvaise qualité, parce que la fibre du coton est devenue courte, le coton n'avait plus de poids, et sur le plan international, le coton burkinabèque n'avait plus de label. Nous avons réculé, et les producteurs se sont retrouvés endettés, parce qu'il y avait méventes du coton. D'où l'interprofession a décidé de quitter la production du coton, génétiquement modifié, pour revenir au coton conventionnel. Alors, au moment où nous n'avions même pas d'études d'impact environnemental et sanitaire sur l'échec cuisant du coton génétiquement modifié, voici qu'on nous balance de moustiques génétiquement modifiés à la fugue. Alors, aujourd'hui, ça nous rend encore plus nerveux, parce qu'on se pose la question, pourquoi encore le Burkina, on nous ramène, cette fois-ci, des organismes génétiquement modifiés vivants. Et, en fait, qu'est-ce que c'est, moustiques génétiquement modifiés ? C'est conduit par un projet qu'on appelle Target Malaria, financé par la Fondation Bill Gates et bien d'autres. Et, selon eux, ils veulent, en fait, éradiquer le paludissement en procédant à des modifications génétiques d'espèces de moustiques qui va amener à la fin une technologie appelée GeneRive ou le forçage génétique qui risque de conduire à l'extinction de l'espèce. Aujourd'hui, notre combat, elle, dit que nous ne pouvons point accepter le lâcher d'organismes génétiquement modifiés vivants dans notre territoire, parce que, déjà, de façon empirique, nous avions l'expérience lamentable du coton génétiquement modifié. En plus de ça, nous avons beaucoup de publications de recherche qui nous montrent que, premièrement, la technologie du forçage génétique n'est pas maîtrisée jusqu'à nos jours. Deuxièmement, nous avions posé un certain nombre de questions à ce projet funeste de Target Malaria qui sont incapables de nous répondre. Quelles sont les études d'impact environnemental ? Point de réponse. Est-ce qu'il ne peut pas avoir de contamination génétique dans les espèces de moustiques qui existent chez nous, parce qu'au Burkina, on a environ quatre espèces ? Point de réponse. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de transmission de gènes de moustiques à l'homme ou aux animaux quand ils vont les piquer ? Pas de réponse. Est-ce qu'il ne peut pas avoir plus tard la résistance de ces moustiques génétiquement modifiés qui vont être lâchés dans la nature au traitement existant sur le paludisme ? Encore pas de réponse. Est-ce que ces moustiques qui vont connaître leur caractère modifié, qui vont être relâchés, qui vont être consommés dans la chaîne alimentaire, ça ne va pas créer une intoxication des chaînes alimentaires ? Voici autant de questionnements sans réponse à notre niveau qui nous convainc qu'ils ne peuvent pas du tout accepter qu'il y ait des moustiques génétiquement modifiés, lâchés dans notre territoire. Le projet a essayé de rencontrer des organisations de la société civile comme nous pour donner les informations. Alors, ils sont allés dans les communautés locales pour rencontrer certains leaders de cette communauté et donner l'information. Mais quelle information a été donnée à ces communautés locales ? Parce qu'on ne leur a pas dit les enjeux de ces moustiques génétiquement modifiés. On ne leur a pas expliqué exactement qu'est-ce qu'un organisme génétiquement modifié. Dans mon pays, il y a près de 60 ethnies, donc il y a plusieurs langues. Comment on traduit dans nos langues ces notions scientifiques d'OGM, de forceurs génétiques, de gènes ? C'est extrêmement difficile. Donc, ce projet a certes échangé avec certaines communautés, pas même toutes, mais l'information qu'ils ont mis en avant est qu'ils veulent éradiquer le palu. Et dire ça à tout Africain, il ne peut qu'accepter. Et quand nous sommes allés échanger avec ces communautés où nous avons expliqué les enjeux, on a vu qu'ils étaient mal informés ou même pas informés. Il y a eu la réticence. Et il faut aussi faire une précision. Le projet Target Malarek a échangé avec des groupes de la société civile actuellement au Burkina. Il n'y a aucun groupe de la société civile qui a officiellement donné son accord à ce qu'il y ait des lâchers de moustiques génétiquement modifiés. L'ensemble de la société civile du Burkina, plus d'une soixantaine d'organisations ont signé un mémorandum pour dire non à ces moustiques génétiquement modifiés. Donc, à ce jour, on ne peut pas parler véritablement de consentement libre et éclairé en ce sens que les acteurs ne maîtrisent pas les enjeux. Les acteurs ne comprennent pas véritablement la finalité de cette démarche. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Comme ce projet a fait remous au niveau international, il y a des organismes indépendants comme ITC Group et bien d'autres qui se sont intéressés à la question. Et une chercheuse est venue pour comprendre. Elle est allée dans les communautés de base pour voir quel est le niveau d'information des uns et des autres. Mais elle a été, parce que nous étions avec elle, elle a été menacée physiquement de n'avoir pas l'autorisation d'introcher les membres de la communauté. Nous, ça nous a fait rire parce que si réellement c'est un projet de développement, il n'y a pas de raison que les leaders de la communauté refusent qu'on interroge tous les citoyens lambda au niveau des villages. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a reçu des menaces. On a même menacé d'incendier le véhicule avec lequel nous étions allés pour échanger dans ces villages test pour le projet. Et ça nous a fait comprendre que ce projet cache des choses. Néanmoins, avec le soutien des autorités locales chez nous, il s'agit naturellement de M. Le Maire, elle a pu rentrer en contact avec plus tard les leaders de ce village. Elle a pu rentrer en contact avec des personnes qui se sont exprimées dans le film. Et quand vous regardez dans le film, la conclusion est qu'effectivement, les chantillonnages dans ces communautés pour expliquer le projet a été mal faite parce que ce n'est pas un échantillon quantitativement et qualitativement représentatif dans les villages. On part dans le cœur d'un village, on rencontre quelques personnes alors que le village est plus grand. Sans oublier, il y a des villages à côté où la probabilité de déplacement des moustiques qui lâchent, peuvent les toucher, qui ne sont pas au courant de l'information. Et dans ce film, vous remarquez que même les autorités administratives sont mal informées du projet Target Malaria. Donc, en somme, le film a confirmé ce que nous disions comme quoi il n'y a pas de consentement libre et éclairé des communautés par rapport à ce projet Target Malaria. Et Target Malaria, aujourd'hui, est un projet à scandale dans mon pays. Target Malaria risque de créer une division effroyable Target Malaria risque de créer un affrontement physique entre les populations parce que nous avons vu quand nous sommes allés dans ces villages comment, pendant qu'une minorité de personnes nous menaçait de quitter le village, une majorité de ces mêmes communautés sont venues et ils voulaient venir physiquement en découdre avec ceux qui voulaient nous empêcher d'interroger. Et nous avions même été obligés de jouer aux médiateurs parce que nous trouvions que notre rôle n'est pas de manipuler les conflits que Target Malaria fait, mais d'apaiser. Et nous avons joué aux médiateurs pour calmer les uns et les autres. Ce qui veut dire que ce projet ne sera point un consensus national plus grave la confusion créée risque d'engendrer des conflits au niveau des communautés locales. Il faut dire qu'à l'occasion de la COP14 qui a eu lieu à Charmé-Sheikh sur la Convention de la Biodiversité, nous étions allés là-bas pour en fait négocier un moratoire sur le forage génétique le temps que les experts comprennent mieux réellement les enjeux de cette science. À la conclusion des débats, nous n'avions pas eu le moratoire, certes, mais nous avons eu un langage diplomatique qui en temps normal respecté ne permet à ce projet d'avancer. Parce que la conclusion stipule clairement qu'il faut que le projet ait le consentement, véritable consentement libre, éclairé des peuples autochtones, des communautés locales. Et comme cela réellement n'est pas fait, en principe, il ne peut pas avancer. Nous avons malheureusement constaté au cours de cette rencontre qu'en réalité, l'Union africaine avait une mauvaise position. L'Union africaine encourageait plutôt l'avancée des recherches sur le forage génétique. Nous nous sommes posés la question de quel droit le chef d'État africain ? Certains chefs d'État, il faut préciser, parce qu'il y a des présidents africains qui ne se reconnaissent pas dans la déclaration de l'Union africaine. Nous nous sommes dit, mais de quel droit les présidents africains peuvent se retrouver en syndicat décidés au nom des peuples africains sans que ces peuples n'aient été au préalablement consultés, ne serait-ce que par un débat citoyen populaire ? Alors nous avons dit qu'ici, l'Union africaine n'a ni la légitimité ni la légalité de décider au nom des peuples africains. Et à cette conférence, en tout cas nous sommes sortis avec une confusion mi-figue, mi-raisin, mais néanmoins permettant pas au projet d'avancée s'il veut le respecter, les conventions au niveau international à la matière. Le projet Target Malaria est conduit en fait par l'IRSS qui est l'Institut de recherche en sciences de santé de mon pays. C'est un institut, c'est l'un des cinq instituts qui composent les CRST chez nous. Donc c'est un institut national. L'institut est sous la tutelle du ministre de la recherche et les chercheurs sont des chercheurs publics, c'est des fonctionnaires du public qui sont en fait détachés au sein de ce centre de recherche qui est basé à Bobo. Alors, la société Burkinabé est fortement mobilisée parce que, je vous expliquais tantôt, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une soixantaine d'organisations d'ONG, de communautés de base qui ont signé un mémorandum pour dire non aux organismes génétiquement modifiés pour dire non à ce projet Target Malaria. Les leaders coutumiers et religieux disent non. Nous avons échangé avec les acteurs du gouvernement, nous avons rencontré des acteurs institutionnels pour donner notre position. Nous avons échangé avec les organisations paysannes, nous avons échangé avec les consommateurs, nous avons échangé avec des groupes spécifiques comme les jeunes, comme les femmes et, à tout moment, nous avons un retour où les gens se sentent meurtris, frustrés comme continuent à nous apporter une médecine coloniale parce que, nous avons clairement dit l'Afrique a les solutions à ces maladies. L'Afrique a suffisamment de réserves dans sa biodiversité pour puiser ce qu'il faut pour soigner les maladies que nous avons. La solution endogène y est. On a juste besoin qu'un accompagnement pour vulgariser ces solutions de recherche. Nous n'avons pas besoin de solutions importées, nous n'avons pas besoin de solutions imposées, nous n'avons pas besoin de médecine coloniale telle que Bill Gates et ses amis veulent nous l'imposer aujourd'hui. Comment est-ce qu'il y a les lâchers ? Alors, normalement, depuis un an, les lâchers devraient avoir lieu, mais ce n'est pas fait à cause de la pression nationale et aussi sous-régionale parce que nous avons le soutien des pays voisins comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Togo, le Ghana. Tous ces pays frontaliers nous soutiennent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les lâchers. Aujourd'hui, ils ont, selon 10 000 moustiques entre griffes mal stériles en laboratoire, prêts à être lâchés des lâchers de tests et ils ont souligné que ça ne va pas être des lâchers qui auront des impacts sur le palud. C'est juste pour un peu voir la technologie. Mais nous, ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, point de lâcher. Nous ne voulons pas de lâcher de moustiques génétiquement modifiés dans notre environnement. Et nous avons, le 2 juin, passé, organisé une grande marche dont la presse a dit qu'il y avait des milliers de personnes dans la rue pour dire non. Et les mois à venir, il est probable que le mois de juin, nous organisions encore une marche pour dire qu'on n'est pas d'accord qu'il y ait des lâchers de moustiques génétiquement modifiés sur notre territoire. Nous avons prévu des conférences de presse. Nous avons prévu des échanges directs avec les membres du gouvernement, avec les parlementaires de notre pays pour dire que chaque personne endossera moralement la responsabilité sociétale s'ils avalisent le projet Target Malaria au niveau du continent. Il faut dire que le projet Target Malaria qui aujourd'hui est en action au Mali, en Ouganda et au Burkina et il semblerait bientôt qu'il n'y ait au Ghana est en train de se foutre de la conscience africaine parce qu'en Afrique, il y a des solutions endogènes. Il y a des alternatives au palu. Pendant des années, nous nous sommes soignés avec des espèces comme le Kinkaliba qui se retrouvent partout à moindre prix ou même cadeaux. Il y a aujourd'hui l'Artemisia qui est publié où tout le monde peut planter qui a été démonté scientifiquement que ça, des principes actifs qui peuvent venir à bout de la malaria. Il y a bien d'autres plantes en Afrique dans nos langues. Il y a même des chercheurs burkinabés qui ont pu trouver des principes actifs de plantes qu'ils font avec du savon, avec de la pommade qui repulsent les moustiques. Il y a des espèces comme les citronnelles qui repulsent les moustiques. Il y a enfin des solutions comme une bonne politique d'hygiène et d'assainissement. Alors, nous nous sommes dit mais pourquoi insulter notre conscience quand il y a cet existant local qui est là et aller mettre des milliards dans des sciences hasarduses. Nous avons des alternatives. Nous n'avons pas besoin qu'on injecte de l'argent dans des sciences hasarduses. À la limite, on veut nous prendre comme des cobayes humains et là, c'est encore plus scandaleux. Ce n'est pas moral, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors, il faut dire qu'à ce jour, le Burkina est un laboratoire où ils ont déjà multiplié les moustiques génétiquement modifiés. Ils ont reçu des œufs importés d'ailleurs. Au Mali et en Ouganda, ils sont en train de s'installer. En Ouganda, il semble qu'ils sont en train de changer. D'abord, ils sont en train de mettre des commissions d'éthique. Au Mali, la société civile s'est mobilisée, adressée une correspondance au gouvernement pour montrer que selon la loi de la biosécurité malienne, le Mali ne peut pas importer des œufs génétiquement modifiés. Le Mali a réussi à exploiter un aspect juridique pour dire à son gouvernement que vous ne pouvez pas au regard de notre loi nationale importer même des œufs génétiquement modifiés. Et ça, ça nous a beaucoup plus vu que déjà le Mali arrive à bloquer le processus d'importation des œufs. C'est quelque chose que le Burkina n'a pas pu faire. Oui, on a juste un appel. C'est l'appel à la solidarité sous-régionale. C'est l'appel à la solidarité internationale. Parce que un Moussique, c'est un être vivant qui peut plus tard muter, voyager. moi, j'ai souvent vu des Moussiques dans l'avion. Ça veut dire que le Moussique génétiquement modifié dans mon pays peut se retrouver à Paris, peut se retrouver à Londres, peut se retrouver à Washington. Donc, il est mieux qu'il y ait une solidarité internationale afin qu'on puisse arrêter ce sauveur l'inconnu qui puisse engendrer des problèmes. Parce que quoi qu'on dise, ce qui se passe au sud doit intéresser les gens du nord. Parce que on est dans un village planétaire. Les peuples du nord peuvent venir au niveau du sud. Mon pays reçoit chaque année des milliers de touristes venant de partout. Nous ne souhaitons pas que les silences des uns et des autres. Un touriste puisse être piqué un jour par des Moussiques génétiquement modifiés. D'ailleurs, un penseur a dit que le pire n'est pas la méchanceté des gens mauvais mais le silence des gens bien. Je vous remercie.